Ce dimanche, les personnes résidentes en Belgique, qu'elles soient belges ou étrangères, sont appelées à voter dans le cadre des élections communales. Ce scrutin de listes constitue la base de la vie politique du Royaume. Il s'agit d'élire les personnes qui seront chargées d'administrer la vie des citoyens à l'échelon local. Si les enjeux restent limités, on note cependant un accroissement considérable du nombre de candidats d'origine étrangère, notamment d'Afrique subsalarienne. Pierre-Yves Lambert, sociologue spécialiste des minorités, décrypte pour nous ce phénomène. Quand on voit toutes ces affiches, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée. Est-ce réellement une première ou est-ce un phénomène continu dans les élections communales belges ? Maintenant, ça fait plusieurs élections, surtout au niveau communal, où il y a quand même pas mal de candidats issus de l'immigration. Il y a eu une différence dans les étapes, c'est-à-dire qu'en 1994, ça a surtout commencé avec des candidats d'origine marocaine. Il n'y avait quasiment pas d'Africains subsahariens. En 2000, il y en avait déjà quelques-uns. Et alors en 2006, il y a eu une grosse première vague de candidats subsahariens, turcs, quelques autres nationalités aussi. De le margot politique belge, M. Bertin Mampaka, membre du parti du Centre démocrate humaniste, fait figure de pionnier. Arrivé en Belgique en 1979 pour ses études, il fut le premier candidat noir à la chambre des représentants, l'équivalent du conseil régional. Vice-président du parlement bruxellois, il occupe aussi depuis 2004 les fonctions des chevins, soit maire adjoint, en charge des sports, de la coopération et de la propreté publique. Malgré sa réussite, il n'oublie pas ses origines et accepte volontiers le rôle d'exemple d'intégration. Pour la symbolique, c'est lourd à porter. C'est amener toute une communauté subsaharienne congolaise qui a été éduquée pour obéir et vivre dans un complexe d'infériorité. Ils sont fascinés, en restant fascinés par rapport aux colonisateurs, donc il faut casser ces stéréotypes. De nombreux jeunes d'origine étrangère se sont lancés en politique à l'occasion de ces élections, comme Mokhtaria Ben-Nourine, candidate du Parti libéral du mouvement réformateur dans la commune de Bruxelles-Ville. Il y a énormément de choses qui m'ont poussé et m'ont incité à m'engager dans cette nouvelle expérience qui est la politique. Tout est tenu par la politique et tout changement se fait aussi par et grâce à la politique. Il y a énormément de choses qui vont mal dans ma ville, dans laquelle je vis. Donc il y a beaucoup de laxisme, beaucoup d'insécurité. La ville est devenue très sale, un taux de chômage qui fait peur. Une personne sur cinq est au chômage, une personne sur trois est dans la pauvreté. Donc lorsqu'on a quelques idées à faire valoir, alors pourquoi pas s'engager dans la politique. Si cette élection est locale, les enjeux internationaux peuvent avoir des répercussions. Comme l'admet Lydia Moutier-Bellet, candidate du Parti socialiste à Bruxelles-Ville. En fait, je pense que ça peut avoir des répercussions parce que souvent, la population d'origine congolaise n'est pas bien informée de comment la Belgique s'organise au point de vue de la répartition des compétences, etc. qu'au niveau de la commune, en tant que mandataire communal, on ne gère pas tout ce qui est politique internationale. Aboutit-on pour autant à un vote communautaire ? La question mérite d'être posée, selon Pierre-Yves Lambert. Oui, mais ça, c'est ce que les partis cherchent au départ. C'est-à-dire que les partis, s'ils mettent tel ou tel candidat sur la liste, dans beaucoup de cas, c'est justement pour attirer tel ou tel électorat. Et donc là, on a des gens qui changent aussi de partis. Il y en a qui en sont déjà au troisième, quatrième parti. Il y en a qui, quoi. Ça, c'est ça.